bonjour non sans déconner c'est worth the art qu'aujourd'hui on se retrouve bah pour une analyse d'une vidéo qui franchement est pour moi une vidéo quand même assez qui m'a laissé assez perplexe alors pourquoi cette vidéo m'a laissé perplexe vous allez voir dans deux minutes mais juste je voulais faire un petit un petit rappel sur l'artiste du clip qui est l'artiste de la chanson globalement qui est david guetta c'est vrai que david guetta est reconnu pour faire des bons sons qui bougent et tout mais alors ce clip là c'est juste le clip le plus what the fuck au monde pourquoi je dis ça ça commence tout simplement par du fric donc ce fric là va servir à acheter des babouches xxl ce qui est bien sûr quand même totalement what the fuck pourquoi le gars va donner autant de fric pour une babouche xxl en plus ce qui m'a vraiment laissé vraiment perplexe c'est que y'a une mamie une vieille qui a un masque doré et qui regarde les babouches qui ont intérêt de regarder les babouches sérieux xxl en plus le pire c'est que cette vieille on la revoit un peu partout dans le clip mais bon on va pas s'attendre là dessus et on passe à autre chose alors le mec qui achète les babouches est vraiment quand même un mec totalement tatoué avec une moustache le crâne chauve je sais pas pourquoi il achète ses babouches et il a un geste qui me frissonne un peu qui me chiffonne je sais pas pourquoi il fait ça pourquoi le mec a le don de lever les babouches xxl en l'air comme s'il voulait le montrer à tout le monde à quoi ça sert sérieux bon après dans le clip il ya plutôt une scène qui est assez chelou ma fois pourquoi cette fille danse comme ça mais qu'elle vit dans ce comme ça c'est à chaque que moi c'est voire une fille danser comme ça c'est pas possible bon cette dame la vieille que je vous avais parlé dans quelques semaines avant cela on la retrouve dans on est sur le palier d'un escalier assis sur un endroit ma foi on pourrait s'asseoir dessus mais cette fille a un téléphone dans la main en plus c'est pas un téléphone portable c'est un téléphone fixe mais ce téléphone n'est pas branché comment vous voulez-vous qu'il marche et en plus le pire c'est que sur ses lèvres vous voyez même pas qu'elle parle elle limite elle dit même pas allo elle entend le gars hurler allo au téléphone non mais allo quoi tu t'as un téléphone et tu le branches même pas à quoi ça sert c'est comme si je te disais t'as un chapeau tu te le mets sur le pied non mais allo quoi et puis sans déconner heureusement que le clip c'est que c'est pas comme la chanson parce que si le clip enfin la merde non même pas la nullité du clip avait été comme la chanson je peux vous dire que david guetta il s'en aurait pris une grosse dans la gueule parce que un artiste comme lui foutre un clip comme ça je sais que c'est pas lui qui l'a fait mais quand même foutre un clip comme ça pour une chanson qui s'appelle play hard je veux dire quand même jouer dur avec neyo et à conne c'est complètement fou après cette mamie on la retrouve encore au téléphone avec son téléphone qui lui sert bel et bien à rien sur un bureau tout au fond ce que je ne peux pas du tout laisser passer il ya des miss bon une miss est censée être jolie ça va c'est bien mais vous le voyez il ya une miss et je suis sûr que c'est pas la seule qui a un monosourcil à la base une miss est censée être élégante pas avoir un seul sourcil au milieu du front mais c'est quoi cette scène une scène comme ça tu gardes pas ce plan au montage et puis ce qu'ils couronnent le tout c'est que je veux pas dire mais la miss lèche une glace avec son monosourcil si ça rend pas le truc un petit peu plus glamour allons-y mais mettez mettez babouche babouche écharpe de miss robe monosourcil couronne sur la tête somme non mais puis sans déconner après ça termine par une battle de danse avec leurs babouches déjà que le truc en lui-même est assez chelou des babouches xxl pourquoi ils remettent le tas en faisant une battle de danse avec des babouches xxl c'est incompréhensible franchement je sais pas d'où viennent cette d'où vient cette idée bon je vous ai parlé les scènes des danseurs et tout ça il ya quand même mais quand même un danseur le gagnant d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il a gagné sa danse et magnifiquement bizarre vous n'avez qu'à juger par vous même regardez le mec danse quand même comme un drogué bon je regarde des mots ces mouvements la tremblée dans tous les sens mais qu'est ce qui me prend sérieux je comprends que les n'est même pas les fans parce que je suis pas sûr que ce mec est des fans mais les gens qui sont autour et qui regardent ils sont à l'euphorie mais ça peut entraîner quelques petits quelques petits encouragements comme ça pour te chauffer un peu mais sérieux pour pourquoi le mec se croit à je sais pas moi à une coupe de france de danse donc le mec à la fin gagne beaucoup une coupe de quoi je ne sais pas le prix du danseur de la babouche xxl c'est pas le mec mais quand même une tête regardez moi cette tête une tête comme ça tu peux pas la passer dans le clip c'est quoi cette tête le mec est limite content et triste qui donne une tête un peu bon sans déconner je dirais que ce clip est plutôt chelou mais quand même les artistes qui ont bossé sur la chanson sont vraiment super forts parce que franchement c'est une musique que j'adore mais c'est juste le clip que je voulais vous faire une petite analyse bon j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est terminée j'espère que vous abonnerez et que vous commenterez beaucoup laïque aussi et je voudrais juste vous demander aussi de mettre en commentaire si vous voulez plus d'analyses sur des clips et tout ça sur des chanteurs même si vous avez si vous avez un clip à me préciser ou à m'envoyer ou à m'en parler pour que j'aille voir et si je peux faire un truc dessus je serai ravie donc ma chaîne n'est pas seulement une chaîne de jeux vidéo mais aussi une chaîne d'analyse entre guillemets donc merci d'avoir regardé cette vidéo et le mot de la fin babouche